bonjour à tous bienvenue à ce webinaire cher certifié donc dédié à la précalopie et surtout qui va porter sur la thématique de l'audit de surveillance quelles sont les modalités de planification et d'audit via NOE donc avant de démarrer les cinq gestes pour donc un webinaire réussi le premier ou en tout cas les trois premiers pensez à éteindre votre téléphone le deuxième donc à couper votre micro pendant donc le webinaire ne pas parler pendant au cas où le micro s'active les deux donc dernier concerne la partie questions réponses vous avez donc le quatrième geste qui porte sur les la partie de chat vous pouvez donc via l'outil chat posé directement vos questions je vous invite d'ailleurs à nous indiquer si vous nous entendez bien via cet outil très bien apparemment donc vous nous entendez très bien et donc enfin le cinquième geste qui porte sur les questions réponses et donc nous allons donc tout au long recueillir vos questions d'ordre général et y répondre donc lors du dossier webinaire et pour toute question spécifique donc à à votre situation notre équipe et à votre service 1 je suis aujourd'hui donc avec dimitri product honneur dimitri je te laisse te présenter bonjour à tous et à toutes je suis dimitri magloire je suis ravi d'être avec vous pour ce webinaire concernant la surveillance je suis product honneur chez icpf et je suis chez icpf depuis 2017 j'ai commencé en tant que développeur et maintenant je suis product honneur donc je m'occupe des fonctionnalités de la plateforme no way merci dimitri et donc moi même kainé néné à mouzougan directrice communication et marketing au sein de icpf depuis 2014 donc je m'occupe de toutes les activités liées donc au développement de la visibilité de la notoriété de la marque icpf mais également de votre certification je donc c'est après un master en management de projets technologiques et un mba en communication et comme dimitri je suis très ravie donc de vous retrouver aussi nombreux puisque là actuellement on est à plus de 120 déjà à participants qui se connectent donc 120 certifiés donc on est vraiment ravi de vous retrouver nombreux pour ce sujet à d'actualité pour cette fin d'année et l'année prochaine donc au niveau du webinaire et du plan ça va se dérouler en cinq temps le premier temps où nous allons donc faire un rappel de icpf où est ce qu'on en est aujourd'hui un deuxième temps où nous allons aborder donc noé quelle est la vision aujourd'hui et à venir surtout et les opportunités et après donc le troisième temps où nous allons aborder les étapes après la certification une fois donc vous avez obtenu qu'est ce qui se passe après donc le quatrième temps où nous donc dimitri va vous présenter l'audit de surveillance sur noé comment donc le planifier et mettre à jour votre dossier et enfin donc le cinquième temps où nous allons traiter vos questions ce qu'il faut noter donc c'est qu'au fur et à mesure en fonction des thématiques qui sont abordés vous pouvez poser vos questions on va donc prendre des temps de pause pour y répondre et sinon à la fin donc on y aura un temps dédié pour les questions qui n'auront pas eu de réponse pour donc du coup y répondre un rappel au niveau donc icpf donc bien sûr un organisme certificateur qualité depuis plus de 26 ans donc avec 40 collaborateurs nous créant de la valeur dont 14 auditeurs salariés 70 auditeurs donc sous traitant on connaît donc une croissance de plus de 3000 pour cent depuis donc 2013 et ça se poursuit et nous créons donc de la valeur avec vous aujourd'hui au niveau donc des certifiés pro cnefop de tout domaine d'intervention donc vous êtes plus de 1500 donc à être certifié pro cnefop donc pour ceux qui l'avaient mais qui du coup une fois obtenu caliopi automatiquement si vous le souhaitez donc vous maintenez la certification pro et donc vous avez la certification caliopi pour votre organisme en parlant donc de caliopi nous avons bien entendu donc cette accréditation qui nous a permis de vous certifier donc depuis 2019 et aujourd'hui donc on compte 2439 au pack certifié et 1 366 qui sont en cours un rappel donc des des quatre éléments de différenciation de icpf le premier c'est qu'on est focus sur les professionnels de la formation et du conseil pour ceux qui sont certifiés donc historiquement avec vous avec nous pardon vous savez bien entendu que icpf est positionné et à cette vocation de valoriser les professionnels de la formation et du conseil donc on a vraiment ce focus là dessus et on ne l'intervient que sur le marché de la formation le deuxième point de différenciation c'est notre compétence technique puisque depuis 1995 on a cette expertise et cette maîtrise donc du des référentiels ont de la qualité de la formation aujourd'hui on a une direction technique avec en effet donc c'est c'est nos salariés nos auditeurs salariés également donc les sous-traitants mais en tout cas on a une force aujourd'hui en interne on maîtrise techniquement donc la qualité en formation professionnelle le troisième point de différenciation c'est la proximité territoriale on continue donc de développer notre présence partout donc sur le territoire en faisant en sorte donc d'avoir un auditeur à moins de 90 minutes de votre site et le quatrième point de différenciation c'est ce service qu'on continue pour vous à développer dont je vais vous parler juste après donc avec la noe et qui permet de digitaliser toute votre démarche en ce qui concerne donc noe et se rappelle donc la plupart d'entre vous même la majorité vous l'utilisez vous le connaissez très bien c'est en effet cette plateforme qu'on a eu à coeur de développer il ya cela plus de cinq ans maintenant plus de six ans cette plateforme qui est dédiée à vous qui est dédiée à votre démarche pour la simplifier qui est unique dans le secteur de la formation auparavant on avait en effet on recevait des dossiers quand on était en ce qui concerne la certification pro donc tout se faisait sur dossier on recevait donc par courrier et on a eu à coeur un moment de digitaliser tout ce processus et on continue bien entendu d'être précurseur par rapport à cette action en tout cas de digitalisation puisque nous avons vraiment cette plateforme qui est unique dans le secteur de la formation et surtout de la qualité en formation elle vous permet bien entendu de gérer votre démarche même pour calliope depuis votre demande et là maintenant avec la surveillance d'accéder à la documentation avec la charte graphique la charte d'usage on va en parler juste après et bien entendu vous avez toujours ce service client qui vous permet donc d'être assisté de poser vos questions concernant votre démarche il ya pas mal de questions qui arrivent concernant la présentation ou le replay on en parlera à la fin mais il y aura un support un questionnaire qui vous sera adressé à l'issue et une fois complété la présentation et le replay vous seront adressés donc en ce qui concerne noe et l'évolution donc aujourd'hui la plateforme vous permet avec calliope et cette version 3 qui est en cours de gérer donc et de planifier votre audit de surveillance donc jusqu'à récemment la partie est donc sur calliope depuis la demande jusqu'à l'émission de certificats se faisait directement via noe et donc désormais vous avez cette possibilité donc d'effectuer également votre planification et la gestion de l'audit de surveillance via noe et prochainement donc le renouvellement nous il ya également donc le noe v4 en termes de projection puisque après noe v3 une fois que toute la tout le processus depuis la demande jusqu'à là au renouvellement ces fonctionnalités sont en place nous voulons aller plus loin pour en effet mettre en place une plateforme vraiment de gestion de certification qualité avec quatre extensions dont je vais vous parler juste après en ce qui concerne donc nous et v4 ces quatre extensions la première concerne donc arch qui porte sur la gestion des achats de prestations de services intellectuels avec des fonctionnalités qui permettent du coup à des organismes qui travaillent avec plusieurs intervenants de gérer le référencement le besoin toute la partité pédagogie la qualité et la gestion donc de vraiment gérer ces intervenants il ya également donc cette extension la deuxième extension m zara qui est prévue avec donc comme fonctionnalité ou en tout cas l'objectif c'est de vous permettre de d'élaborer de diffuser le référentiel en mode wiki donc avec des fonctionnalités telles que la conceptualisation toute la partie conception élaboration diffusion et archivage donc vous avez vous aurez vraiment une extension qui vous permettent de donc code de d'élaborer surtout d'avoir un référentiel qui est conçu mais également on protège et archivé depuis une même plateforme ensuite vous avez donc n'a mais pour vous consultant formateur entrepreneur cette plateforme qui vous permet de piloter toute la partie qualité et gestion avec depuis la détermination de besoin jusqu'à la partie évaluation ça vous permet également donc sur toute la partie organisation convocation facturation d'avoir vraiment sur un même outil tous les éléments pour gérer donc et piloter votre votre certification qualité ou en tout cas votre intervention et votre action et enfin etan donc qui sera donc une plateforme pour gérer toute la partie liée au cpf pour en effet gérer les dispensateurs de formation les référentiels de compétences une fois que vous avez enregistré vous êtes enregistré sur la liste de france compétences vous pouvez gérer tout vous avez vous aurez des fonctionnalités pour gérer tous ces éléments donc depuis une même plateforme donc on a vraiment cette vision et cette vocation d'avoir une plateforme complète qui vous permettent de gérer la certification pro pour vous en tant que professionnel de la formation qui vous permet de vous distinguer sur le marché puisque demain tous les organismes de formation qui ont cette capacité vont obtenir cadupe donc pro va être un élément de différenciation pour vous consultant formateur entrepreneur après vous avez cadupe donc pour votre organisme qui permet d'accéder au financement et après donc toutes ces fonctionnalités que nous souhaitons développer donc à partir de l'année prochaine ont pour objectif de vous apporter de la valeur dans votre organisation dans la gestion de vraiment toute votre démarche de certification et même de votre de votre de la gestion de votre de vos de votre processus de formation donc si pour la plupart donc ou en tout cas vous tous qui participez à donc à ce webinaire vous êtes à cette étape donc là vous avez tout le parcours en caliopi et vous avez donc donc accompli avec brio toutes les étapes de 0 jusqu'à 5 donc aujourd'hui vous êtes à l'étape 6 donc certifié et est donc là la prochaine étape c'est l'étape 7 donc surveillance et renouvellement qui est l'objet donc de notre webinaire aujourd'hui et donc au niveau du cycle à partir de cette étape 6 aucune fois que vous êtes certifié à l'année t vous avez donc la surveillance donc l'audit de surveillance qui intervient à partir donc entre l'année t plus 14 c'est à dire quatorzième mois après la tension de votre certification et vous pouvez donc planifier tout dit jusqu'au 22e mois voire 28e mois si vous avez obtenu votre certification avant 2021 donc ça c'est la période où vous devez donc effectuer votre audit de surveillance ensuite le renouvellement donc là où vous allez donc renouveler votre audit de certification elle il se déroule donc cet audit à l'année t plus 36 mois c'est à dire le 36e mois après donc à votre certification et jusqu'à 48 mois donc quatre ans après pour ce qu'ils ont obtenu avant 2021 donc ça c'est le cycle de certification et comme vous pour certains d'entre vous qui avait déjà la certification pro cnefop c'est un cycle que vous connaissez peut-être pas bien entendu sur la même durée mais il y avait le suivi et le renouvellement et c'est sur le même principe mais avec donc des modalités que ce soit de planification ou d'audit qui vont être différents différente donc en ce qui concerne la surveillance et l'audit a proprement parlé donc de surveillance et de renouvellement ce qu'il faut retenir à ce stade c'est que sera vérifié l'application du référentiel en vigueur donc c'est ce sur quoi l'auditeur va apporter son attention lors de l'audit pour la surveillance donc la durée on en a parlé ça va se dérouler à distance ou sur site dans des cas spécifiques tels que par exemple si vous avez réalisé l'audit initial à distance ça se fera forcément forcément sur site ou vous avez d'autres cas également s'il ya un signalement de réclamation où vous avez également donc des éléments liés au multi site vous les retrouvez dans le programme de certification donc voilà les le monde les modalités sachez que si vous avez l'audit initial qui a été réalisé à distance le l'audit de surveillance se fera obligatoirement sur site pour l'audit donc de surveillance pareil ce sera donc l'auditeur va vérifier la conformité au référentiel et va surtout s'appuyer sur les actions qui sont conduites depuis le précédent dit c'est à dire l'audit initial il l'auditeur ne va pas remonter aux actions qui sont réalisés avant donc l'audit initial mais c'est vraiment toutes les actions qui ont été conduites depuis le précédent audit et surtout voir justement dans le cadre de votre amélioration continue comment vous continuez à vous mettre en conformité par rapport au référentiel il y aura donc une attention particulière qui sera accordée aux non conformités qui sont identifiées lors de l'audit initial donc principalement mineurs puisque les majeurs ont été normalement traités mais en tout cas il y aura cette attention ou non conformité et les actions donc qui ont été à qui sont associés une attention aussi particulière au changement de situation si vous avez par exemple il ya eu un changement au niveau donc de du haut niveau donc de du numéro de déclaration d'activité excusez moi ou encore au niveau des adresses c'est quelque chose que des éléments que vous devez spécifique dimitri vous en parlera tout à l'heure une attention donc enfin particulière au bon usage des marques puisque par rapport à la certification un des points de vigilance est que une fois que vous êtes certifié vous devez valoriser en effet cette certification mais vous assurez qu'elle se fasse en du coup en utilisant de manière conforme selon les trois documents donc qui sont affichés là vous avez le règlement d'usage vous avez la charte d'usage et la charte graphique calubi tous ces documents sont présents dans votre espace et vous devez respecter donc les règles d'utilisation de la marque un rappel donc des deux principales ou en tout cas des des principales règles que nous constatons chez certains certifiés qui ne sont pas respectés c'est la première c'est que la marque doit être accompagnée de la mention correspondant à la catégorie d'action donc toutes vos codes dans toutes vos communications que ce soit sur votre site dans votre signature ou encore sur les réseaux sociaux vous devez préciser la catégorie ou les catégories d'action pour lesquelles vous êtes certifié si cette formation ou si c'est de l'apprentissage donc vous devez le préciser et le deuxième point c'est que elle doit figurer dans une communication générale et pas de manière spécifique sur un document lié à une action particulière donc c'est vraiment ces deux points là donc attention à bien vérifier votre communication parce qu'il est important de valoriser justement cette certification que vous avez mais on a bien entendu ces éléments seront vus lors de l'audit de surveillance et peut y avoir écart en effet si ce n'est pas respecté le renouvellement donc un point rapide également là dessus même si ça va venir après et ce n'est pas l'objet du webinaire mais le renouvellement en effet intervient juste après ou pareil le sera vérifié la conformité au référentiel et c'est ce renouvellement qui donnera lieu à l'émission de nouveaux certificats voilà donc pour un rappel et surtout une précision sur le déroulement de l'audit de surveillance le il ya quelques questions donc qui arrivent concernant la partie communication une question sur je ne comprends je n'ai pas compris ce dernier point sur les communications générales ou spécifique de l'usage de la marque m'a-t-il petit c'est indiqué dans la charte d'usage qu'il est interdit donc de communiquer en tout cas d'intégrer la marque kadiopi le logo sur un document qui a qui porte sur une action spécifique c'est à dire un programme de certes et de formation ou en devis vous ne devez pas intégrer le logo sur un document de ce type puisque c'est un document qui est vraiment spécifique à une action de formation le le bon usage de la de la marque sous-entend que vous devez ou en tout cas elle stipule que vous devez le l'intégrer dans une communication des documents à viser de communication générale donc tout ce qui est site internet par exemple c'est une communication générale support de présentation de votre organisme de formation une plaquette par exemple qui présente de manière globale votre organisme le site internet je l'ai déjà dit mais en tout cas ou sur les réseaux sociaux vous pouvez utiliser la marque mais il est interdit de l'utiliser dans le cadre d'une communication spécifique à une action donc il ya une question de florent comète usage des marques obligés ou pas moi je ne communique pas là dessus vous vous pouvez ne pas forcément c'est dommage de ne pas communiquer sur kadiopi alors que vous l'avez obtenu mais mais après bien entendu si vous souhaitez ne pas le partager c'est c'est votre en tout cas c'est pouvoir par rapport à votre stratégie mais ce serait dommage de ne pas communiquer sur l'obtention de votre certification un rappel parce qu'il ya il ya pas mal de questions qui arrivent sur la partie marque et sur l'usage là on a fait un point spécifique là dessus mais aujourd'hui le le webinaire porte sur la surveillance donc on va vraiment parler de des modalités de planification et de comment ça se passe pour la surveillance pour le planifier on va voir du coup pour planifier du coup un webinaire dédié à l'usage de la marque et la communication on en avait déjà fait une l'année dernière on va réitérer soit en fin d'année ou sinon l'année prochaine on va du coup il ya des questions qui arrivent également notre oeuf n'a pas de site physique et nous avons réalisé l'audit initial à distance où se déroulera l'audit de surveillance le si l'audit initial a été réalisé et réalisé à distance il doit en effet être réalisé sur site ou sinon si vous n'avez pas de locaux physique ce soir ce sera dans un lieu défini avec icpf ou sinon dans nos locaux mais ce sera indiqué en effet dans le lors de votre planification et dans le plan d'audit je ne comprends pas bien la différence entre dit de surveillance et de renouvellement marie laborda la différence est que l'audit de surveillance est une étape intermédiaire avant l'audit de renouvellement l'audit de renouvellement sert à comme son nom l'indique renouveler votre certificat puisqu'il est valable tous les trois ans sauf le cas spécifique des quatre ans pour ceux qui l'ont vu avant 2021 mais sinon c'est donc tous les tous les trois ans et l'audit de surveillance est une étape intermédiaire mais qui est nécessaire pour vérifier que vous êtes toujours en vous êtes toujours conforme en tout cas votre système est toujours conforme aux référentiels et que vous appliquez les ce que vous avez mis en place pour l'audit initial c'est à ça que sert justement le l'audit de surveillance pour ne pas attendre bien entendu au bout de trois ans on vérifie finalement que qui a beaucoup d'écarts c'est vraiment une étape primordiale est ce vous qui nous convoquait pour l'audit de contrôle entre t 24 et t 28 ça me cette question me paraît me paraît pertinente justement pour passer la parole à dimitri pour parler justement de la partie planification une question de prédit noble je passe donc la parole à à dimitri pour la suite merci néné concernant la planification de l'audit de surveillance comme l'a dit néné à entre t 14 et t 22 vous devez planifier votre vie de surveillance et donc sur noe et dès le huitième mois après votre la date de votre certification vous aurez cette notification sur votre tableau de bord client qui vous indiquera que vous pouvez planifier votre audit donc lorsque vous cliquerez sur le bouton vous avez deux accès vous avez sur le tableau de bord ou alors en cliquant sur suivre vos demandes ou là vous pourrez planifier l'audit de surveillance également télécharger votre certificat s'il ne s'était pas déjà fait et accéder au suivi de votre dossier dont on reparlera à la fin de la présentation et donc concernant lorsque vous cliquez sur planifier votre audit vous aurez donc en premier lieu un formulaire qui est nommé l'analyse de risque cette ce formulaire va permettre à l'auditeur d'établir un plan d'audit pour votre audite de surveillance avec les modifications dont a parlé néné par exemple si vous avez modifié votre déclaration d'activité le nom de votre organisme vous serez invité à le spécifier dans ce formulaire ici et donc vous aurez trois rubriques la première rubrique changement organisationnel qui concerne les changements par rapport à votre organisme comme le numéro de déclaration d'activité ou la raison sociale vous avez ensuite le changement d'actif la rubrique changement d'activité qui concerne là les catégories d'action ou alors les éléments qui a été modifié depuis l'audit initial concernant vos actions de développement de des compétences et enfin vous avez la rubrique d'autres changements où là vous pourrez spécifier des changements si vous considérez qu'ils sont qui doivent être spécifiés à l'auditeur et vous aurez donc une case de commentaires vous pourrez librement insérer du texte pour formuler vos changements qui ne sont qui ne figurent pas du coup dans les rubriques précédentes donc là lorsque vous cliquerez sur par exemple le premier le premier bouton switch qu'on appelle ça comme ça le switch pour signifier que il y a un changement par exemple là c'est le numéro de déclaration d'activité qui aurait changé donc vous cliquez sur le switch vous renseignez dans le la première le premier encadré le nouveau numéro de déclaration d'activité et si la résolution a été modifiée vous renseignez également cette modification et ensuite vous aurez à on vous invitera à insérer le récépissé de déclaration de déclaration d'activité pour que l'auditeur l'est à sa disposition et puisse voir qu'il ya eu un changement du coup sur votre numéro de déclaration d'activité depuis l'audite initiale une fois ceci fait une fois que vous avez rempli tous les modifications que vous souhaitez vous pourrez donc confirmer cette rubrique et passer à la rubrique suivante concernant les changements d'activité donc comme j'ai dit avec les catégories d'action et également des modalités de formation qui auraient été modifié depuis l'audite initiale par exemple le fait que vous fassiez depuis l'audite initiale de la formation en alternance ou que les modalités de formation aient été modifiées par exemple que vous ayez mis en place de la fad ou encore que maintenant vous accueillez du public handicapé ce qui n'était pas le cas peut-être lors de l'audite initiale donc lorsque vous aurez vous aurez enseigné également ces informations là vous pourrez passer à la rubrique suivante donc d'autres changements où là il s'agit juste d'une rubrique commentaire où vous renseignez des modifications supplémentaires et une fois ceci fait donc vous pourrez envoyer la demande l'analyse de risque et passer à la à la prochaine partie de la planification qui correspond comme vous verrez comme l'audite initiale à la demande de créneaux et donc là comme vous voyez où on retrouve quelque peu la le formulaire de une partie du formulaire de demande initiale donc on vous resserre le les adresses de votre organisme ce que vous avez saisi lors de l'audite initiale pour vous pouvez attester que vous confirmez que c'est toujours la bonne adresse vous pourrez choisir selon le cas dans lequel vous situez à la position de l'auditeur donc comme l'a dit néné si votre audite initial s'est effectué à distance vous n'aurez pas le choix vous devrez le faire en présentiel mais par contre si votre audite initial a été fait sur site vous aurez le choix vous aurez le choix de faire le liste de surveillance à distance ou en présentiel comme vous le souhaitez c'est ce champ là pourra être modifié si vous êtes dans ce cas là et ensuite vous aurez la possibilité de choisir le lieu dans lequel vous souhaitez que l'audite s'effectue donc si vous avez renseigné un site c'est à dire une adresse qui est à la fois lieu de présence de personnel permanent et lieu de déroulement d'action vous n'aurez pas le choix de le faire dans ce site là mais si vous n'avez pas de site comme défini plus tôt vous aurez le choix de soit dans nos locaux soit dans un lieu dans un lieu que vous souhaitez au toit dans un rayon de 200 kilomètres et que et donc nous allons vous présenter un lieu qui vous conviendrait lors de la proposition qui correspond au lieu que vous avez saisi dans ce champ là une fois ceci fait vous aurez à sélectionner la période souhaitée que vous dans laquelle vous souhaitez réaliser l'audit de surveillance donc c'est encore une fois là c'est similaire à l'audit initial où vous allez choisir un créneau par contre là le créneau il sera disponible que à partir du 14e mois de la certification c'est à dire que vous ne pourrez pas sélectionner une date avant la 14e le 14e mois de certification donc ce sera dans le calendrier ce sera sera schématisé dans la sélection que vous pourrez faire sera en vert et vous pourrez choisir jusqu'au 22e ou 28e mois mais pas plus et pas avant le 14e mois une fois que vous aurez choisi le créneau donc voilà comme cela vous pourrez ensuite envoyer le la demande avec le récapitulatif de ce que vous avez saisi avant d'envoyer et donc vous allez soumettre votre demande donc là encore c'est le même parcours que la demande initiale avec l'étape de soumission puis nous nous allons revoir de notre côté la demande que vous avez effectué et nous allons vous pour faire une proposition de planification d'audit donc là il y aura deux cas qui pourront être qui pourront vous arriver pardon donc le premier cas ce serait une proposition sans frais de déplacement si nous avons par exemple un auditeur qui est pas loin de votre adresse ou alors vous le faites dans notre dans nos locaux donc à ce moment là vous n'aurez pas de frais de déplacement à régler et le deuxième cas du coup c'est un cas avec des frais de déplacement à régler si l'auditeur doit se déplacer et dans ce cas là donc on retrouve le le parcours de paiement que l'on avait lors de l'audite initiale il ya une question justement sur qui a été posée pour savoir si l'audit de surveillance et est payant alors l'audit de surveillance n'est pas payant car il est vous allez vous avez reçu ou allez recevoir une redevance qui est la redevance annuelle donc qui permet de de lisser les coûts d'audit par rapport à la surveillance et renouvellement donc vous n'aurez pas à repayer le coût de l'audit initial mais uniquement la redevance qui se situe dans votre contrat et lors de la planification c'est uniquement donc s'il ya des frais de déplacement sinon la proposition est à zéro c'est ça nous n'aurions rien à régler et donc une fois que vous aurez accepté et visualiser accepté la proposition l'audit sera planifié vous allez recevoir un avenant à votre contrat initial donc avec les nouvelles informations concernant l'audit de surveillance car aujourd'hui dans votre contrat vous avez les informations détaillées de l'audit initial mais pas celle de l'audit de surveillance qui n'est pas encore planifié mais une fois que vous aurez validé la proposition que nous allons vous faire vous aurez donc accès à cet avenant et également au suivi de votre dossier donc à votre dossier qui reprend les informations initiales avec les conformités restantes éventuelles conformités mineures notamment et l'ensemble des informations que vous avez saisies lors de votre liste initiale donc pour ce faire vous pouvez soit accéder depuis la notification qui se trouve directement sur votre tableau de bord ou alors dans suivre vos demandes vous aurez un bouton accès de suivi de dossiers avec également la possibilité de consultrer le contrat d'acheter l'élaboration donc l'option d'élaboration si vous ne l'aviez pas fait vous l'avez pas fait pardon et un lien pour contacter les services clients en cas de disponibilité pour l'audit mais non vous n'auriez pas utilisé puisque la planification se fera avec vous avant d'aborder du coup la partie gestion de dossier on a énormément donc de questions qui arrivent on va du coup en prendre quelques unes avant de poursuivre donc une question de lisa carassou on y a répondu plus ou moins mais un rappel donc est ce qu'il y a toujours un audit de surveillance en deux audits donc de renouvellement en effet c'est un cycle donc une fois que vous avez effectué l'audit de renouvellement entre toujours donc 14e mois et 22e mois vous aurez l'audit de surveillance sachant que la surveillance commence dès l'audit initial et d'un audit de renouvellement la surveillance comment donc si la marque n'est pas utilisé correctement ou s'il ya des signalements qui sont faits le vous allez être en effet contacté pour une mise en conformité et sinon ce sera vu lors de l'audit de surveillance donc dans tous les cas il y aura toujours donc un audit de surveillance et il s'agit d'un cycle donc comme on l'a montré tout à l'heure une question de l'or pin aide bonjour les prochains renouvellement seront donc valables quatre ans c'est bien cela quatre ans et uniquement donc pour ceux qui sont certifiés avant le 1er janvier 2021 à partir donc du 1er janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui et le renouvellement la durée donc est de trois ans c'est au bout de trois ans que vous devez effectuer l'audit de renouvellement et si c'est avant 2021 c'est tous les donc c'est quatre ans et donc une fois que l'audit de renouvellement vous allez le réaliser après ce sera donc un cycle de trois ans c'est vraiment une condition en tout cas une une un avantage qui avait été en effet conféré à ceux qui l'ont tenu avant 2020 21 peut-on peut-on se voir retirer la certification lors de l'audit de surveillance où l'objectif sera dans tous les cas de se mettre en conformité question de sandrine bintoun bien entendu le il s'agit donc de d'une démarche d'amélioration continue donc l'objectif comme pour l'audit initial c'est que si vous avez des non conformité en effet majeur ou mineur vous aurez un délai pour les traités maintenant tout va dépendre de la récurrence ou de la gravité des écarts des non conformités qui seront identifiés et votre capacité à les traiter pareil pour la l'usage de la marque donc tout va dépendre de votre capacité à les traités mais normalement dans une démarche d'amélioration continue vous aurez comme pour le dit initial des délais pour en effet du coup vous mettre en conformité le cas échéant une question de yana de la pierre qui demande quelle est la durée de l'audit de surveillance qu'on a bénéficié d'un audit initial aménagé parce que déjà certifié est ce une journée ou une demi journée la réponse est alors pour la plupart d'entre d'entre vous ce sera une demi journée car le calcul se fait selon le chiffre d'affaires et les catégories d'actions également les sites échantillonnés donc par exemple si vous avez un site et que vous avez l'action catégorie de l'action action de formation vous aurez une demi journée si vous faites moins de 750 mille euros et donc il y aura un calcul qui sera effectué selon la situation dans laquelle vous êtes et ça mais le minimal est de 0,5 jours et ça peut être un peu plus si vous avez des des sites notamment ou plusieurs catégories d'actions et bien entendu c'est vrai que du coup la durée est réduite par rapport à l'audit initial vous retrouverez justement dans le programme de certification les modalités de calcul et ce sera précisé dans le plan d'audit qui vous sera communiqué il y avait une question de aline d'anap justement sur la partie analyse de risque en quoi de quoi s'agit-il donc l'analyse de risque c'est un document qui va répertorier donc les changements par rapport à votre organisme des changements d'activité et changements organisationnels comme je l'ai présenté plus tôt et c'est un document qui va permettre justement à l'auditeur de faire le plan d'audit où il verra quel indicateur en particulier sur lesquels indicateurs en particulier il faudra se pencher lors de l'audit notamment et répertorier également les changements pouvoir faire l'audit plus facilement donc là le s'il ya des changements donc de organisationnel comme tu l'as présenté par exemple l'impact sera uniquement sur le plan d'audit et les indicateurs audités c'est ça on va poursuivre et avant la conclusion reprendre encore quelques questions une fois que votre audite est planifié vous aurez la possibilité de donc accéder à votre dossier qui reprend les informations que vous avez saisies lors de votre d'audit initial et donc ça sera la même la même le même dossier que vous avez actuellement et que vous avez fait rempli lors de l'audit initial avec les différents indicateurs différents critères et également une trace de l'audit initial donc les différents rapports que vous avez eu et différents rapports provisoires les plans d'action que vous avez inséré les preuves que vous avez inséré pour les non-conformités non-conformités majeures et vous aurez donc la possibilité de modifier ce dossier en ajoutant des éléments dans les parties planification organisation ou encore en ajoutant des preuves si vous souhaitez ajouter des preuves directement dans le dossier depuis d'un oe et ce dossier sera donc utilisé à nouveau pour l'audit de surveillance lorsque l'audit la date de l'audit arrivera l'auditeur aura accès à ce dossier et pourra émettre des non-conformités comme pour l'audit initial donc en résumé c'est le même dossier que l'audit initial sauf que vous l'avez déjà rempli une première fois et donc vous avez déjà des éléments dedans que vous pouvez modifier et ajouter des éléments supplémentaires pour l'audit de surveillance avant de passer à la conclusion donc on va prendre encore quelques questions on va conclure et après en effet prendre vraiment un temps dédié à répondre au maximum de questions une question donc de florence la peine entre l'audit initial et le renouvellement les formations sont devenues éligibles au cpf comment cela se passe-t-il je vais répondre en fait dès lors qu'il ya un changement vous devez en effet le spécifier sachant que en effet si auparavant aux actions de formation n'étaient pas éligibles mais pour l'audit de surveillance et de soins éligibles ça va impacter en effet l'audit de en tout cas des indicateurs qui seront audités donc vous devez spécifier ces éléments de changement également lors de votre de la planification une question donc de steven ronso ronso j'ai donc certification qui n'est pas depuis janvier 2020 ça fait donc plus de 14 mois j'ai été certifié en août 2021 caliopi je peux toujours planifier mon avis de surveillance oui sachez que l'audit de surveillance caliopi est lié à la date de certification caliopi pas à la date de certification cnefop donc ce qu'il faut prendre en compte c'est en effet la date d'août 2021 vous avez été certifié caliopi et donc c'est par rapport à cette date ou à partir donc du huit mois après la certification caliopi vous pouvez aller sur la plateforme et planifier votre audi donc entre le 14e et le 22e mois donc une question donc il ya des questions qui reviennent sur les indicateurs qui seront audités s'il s'agit donc de tous les indicateurs ou uniquement certains donc c'est une question de hélène wilts et puis daniel martina tous les indicateurs en fait lors de l'audit de surveillance les indicateurs tels qu'ils avaient été vus lors donc de l'audit initial sont revus s'il n'y a pas de changement et et donc seront passés en revue en fonction donc de votre catégorie d'action et et donc des éléments que vous aviez communiqué à l'audit initial dans tous les cas ce sera précisé dans le plan d'audit que vous recevrez comme pour l'audit initial une question de anne hill doit-on obligatoirement se servir de la plateforme noe et le la plateforme noe et dans tous les cas donc dans un premier temps va vous servir à planifier votre audit de surveillance donc la planification se fait via cette plateforme il me semble que vous êtes certifié vous aviez été certifié déjà pro une fois auparavant donc c'est le même fonctionnement la plateforme vous sert vraiment de deux pour de base on va dire pour simplifier votre démarche puisque là vous allez faire la planification vous pourrez communiquer des documents mis à jour directement via donc la plateforme donc elle vous sert à gérer toute la démarche après vous pouvez directement présenter comme ça a été le cas pour caliupi pour en présence sur site ou dans nos locaux présenter du coup les documents directement ou même à distance en présenter vos documents après la trame en tout cas la partie dossier pour ceux qui sont certifiés depuis longtemps chez nous voient vraiment cet avantage à structurer votre dossier sur la plateforme et à avoir une facilité aussi pour mettre à jour de manière récurrente directement sur la plateforme le dossier et les écarts en tout cas les non conformités seront spécifiés donc indicateur par indicateur au niveau de votre dossier donc ça permet vraiment d'avoir une une trame commune entre vous et l'auditeur c'est vraiment ça l'avantage aussi par rapport à la plateforme bien entendu après vous avez tout tout le reste l'accès à votre documentation l'accès aux services aux services clients donc pour répondre à vos questions on a une question de xavier cassassus qui demande le thé évoqué c'est la date inscrite sur le certificat ou c'est la date du dernier audit donc c'est la date inscrite sur le certificat c'est à dire la date d'émission de votre certificat par exemple si on dit que l'audit de surveillance est à planifier entre t plus 14 et t plus 22 mois il s'agit donc de 14 mois après la date de la certification et non de la date du dernier audit nous avons aussi beaucoup de questions qui reviennent sur le le l'audit aménagé si l'audit initial était aménagé est ce que l'audit de surveillance reste aménagé la réponse est non puisque les conditions d'aménagement portent uniquement que sur l'audit initial uniquement une question de sabrina jacquemin que se passe-t-il si on ne réalise pas le vide de surveillance et bien si vous ne réalisez pas réaliser pas l'audit de surveillance dans les temps vous allez vous on va vous suspendre votre certification jusqu'à ce que vous réalisez votre l'audit de surveillance car sans l'audit de surveillance on ne peut pas maintenir vos certifications ce qu'on ne peut pas attester que vous êtes en conformité avec le référentiel on va du coup à conclure et et du coup passer à la partie questions réponses donc en conclusion ce qu'il faut retenir en effet par rapport à la surveillance et qu'elle s'effectue dès l'obtention de la certification comme je l'avais indiqué en effet puisque ça s'en serait dans une démarche d'amélioration continue donc nous côté certificateur on va être vigilant en effet sur l'usage de la marque et éventuellement donc des signalements qui peuvent nous être faits mais bien entendu là il s'agit de la surveillance derrière il ya aussi la valorisation donc de la certification certains posés la question de savoir est ce que je communique sur ma certification qu'à dieu pi ou pas comme je l'ai indiqué c'est dommage de ne pas communiquer de valoriser cette certification puisque derrière elle vous permet en effet de démontrer la qualité de votre processus donc il faut vraiment retenir cette notion de surveillance qui qui rentre vraiment dans une démarche de d'amélioration continue mais surtout aussi du fait que ce n'est pas le jour de l'audit que la surveillance commence mais elle est elle est tout le temps à comment dire elle se fait de manière permanente le deuxième point c'est que vous devez en effet à accorder une attention particulière à l'utilisation de la marque caliopi et aussi à signaler donc les des changements de situation qui peuvent intervenir entre l'audit initial et l'audit de surveillance et entre l'audit de surveillance et de renouvellement également le troisième point c'est que là la planification elle est disponible donc sur noe et nous avons déjà des audits des demandes en tout cas d'audit qui ont été faites depuis la plateforme donc dès à présent vous pouvez le faire sur noe et si vous êtes à plus de et donc l'année de certification de d'obtention de votre certification pardon plus 8 mois donc à partir du huitième mois vous pouvez donc aller directement sur la plateforme noe et planifier donc votre audite et nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais pour en effet vous valider donc la date vous faire donc une proposition une fois que c'est validé vous aurez donc l'audit qui sera planifié et enfin vous avez toujours le service client ou donc nous sommes disponibles pour vous assister en tout cas l'équipe dédiée je suis allé trop vite donc avant donc de passer aux questions réponses un rappel par rapport aux prochains événements très important donc la soirée pour une majorité d'entre vous vous le connaissez ça a été suspendu en tout cas mis en stand-by à cause du covid mais on va reprendre donc on relance cette soirée à partir donc du 30 novembre il s'agit d'une soirée icpf networking dédiée aux certifiés et ceux qui sont engagés dans la démarche l'objectif c'est de rencontrer d'autres professionnels comme vous qui sont certifiés ou qui s'engage à qui se sont engagés à l'obtenir pour faire du réseau pour échanger autour d'un verre et donc rencontrer également l'équipe icpf puisqu'on sera également on sera présent ce qui est normal mais en tout cas c'est vraiment une occasion à ne pas rater pour rencontrer d'autres professionnels comme vous faire du networking développer votre réseau et il y aura des animations donc qui sont prévues des animations de photos au portrait ou en groupe des animations aussi d'espaces thématiques dédiés par exemple à des thématiques telles que le cpf le digital ou le réseau et donc plus de 100 professionnels qui sont attendus donc vous avez le lien d'inscription qui est intégré dans la slide et donc si vous avez des questions vous pouvez nous contacter donc le 30 novembre à 18h30 à paris 17e ensuite donc en décembre donc début décembre vous avez un webinaire après caliopi sur le cpf donc si c'est un thème sur lesquels vous êtes en réflexion ce sera le 2 décembre à 14h avec christophe gay et vous avez également le lien d'inscription nous nous vous attendons donc nombreux à cette soirée de relance donc c'est la sixième édition de nos soirées icpf networking nous allons donc passer aux questions réponses un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé à la suite de ce webinaire une fois complété donc le support et la présentation vous seront envoyé pour planifier donc votre dit dès maintenant rendez vous dans votre espace noué donc vous avez le lien sur le support et pour tout contact donc pour tout support technique ou suggestions vous pouvez passer par le lien du chat ou ou par e-mail donc service-client arroba certif tiret icpf.org on va passer à la partie questions réponses merci en tout cas dimitri pour cette intervention on va donc du coup passé on a jusqu'à 15h15 pour traiter au maximum les questions moi j'ai une question si tu n'en as pas pour le moment de steven ronceau qui demande s'il doit planifier l'audit de surveillance sa certification cnefop et non de sa certification calliopi alors aujourd'hui non il n'y a pas de planification pour la certification cnefop car c'est un dossier qui est que vous soumettez à l'auditeur et non il n'y a pas de date de plan d'audit car l'audit n'est pas en prudentiel de source site il n'y a pas d'échange entre l'auditeur et l'audité en simultané donc il sait uniquement la certification calliopi pour laquelle vous devez planifier l'audit de surveillance pour avoir une date et un lieu pour effectuer cette audite la planification pour l'audit de certification cnefop un problème de micro une question donc de daniel martina faut-il dresser la liste des formations mises en oeuvre depuis la certification et la communiquer à l'auditeur alors la liste des formations donc ça peut être des preuves que vous allez communiquer en effet dans dans le dossier pour l'audit de surveillance des preuves d'action que vous allez réaliser des actions mais vous ne devez pas dresser une liste des formations à part si dans la liste de risques vous avez des nouvelles modalités de formation comme je l'ai dit plus pour la mise en place de foie des ou des actions de formation par alternance dans ce cas là où vous devez le préciser dans la liste de risques mais sinon pour la liste des formations effectuées au cours de l'année ça vous pourrez les rajouter en tant que preuve dans le dossier calliopi pour l'auditeur une question de myriam boiron quel sera le coût de la redevance la le coût de la redevance et à partir de 498 euros vous je vous invite à donc regarder votre consulter en tout cas votre contrat et c'est de préciser le le coût de la redevance une question donc si de sylvie s'assit si l'audit initial était dans une phase de création d'organisme l'audit de surveillance est il plus approfondi là il s'agit donc de cas de nouvel entrant et donc en effet si vous étiez dans une phase de création d'organisme il ya des indicateurs dont vous en fait ce qui avait été demandé c'est lors de l'audit initial c'est ce que vous mettez en place justement pour répondre aux indicateurs pas les éléments de preuve pour justement justifier puisque vous êtes en création mais en effet et ça c'est une question pertinente lors de l'audit de surveillance sera donc audité la réalisation en tout cas le côté l'effectif de ces actions donc vous allez ajouter ou en tout cas amener à des preuves qui justifie de 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 votre organisation que vous avez mis en place et démontrer lors de l'audit initial donc là vous allez apporter des preuves qui justifie de l'application de cette organisation une question de anne-marie nestier pouvez vous revenir pour les délais de ceux qui ont une validité de 4 ans alors pour les certifiés qui ont une validité de 4 ans donc les délais de pour réaliser l'audit de surveillance réaliser et réussir l'audit de surveillance c'est entre le 14e mois après la certification et le 28e mois après la certification vous avez entre le 14e et le 28e mois pour planifier réaliser et réussir cette audite de surveillance il ya des questions qui reviennent aussi si ce sera le même auditeur ou une question d'isabelle perez est-ce embêtant si l'on a le même auditeur qu'entendez vous par embêtant le pour répondre du coup à la première question si c'est le même auditeur ou pas forcément donc tout va dépendre de la planification vous pouvez être emmené à avoir un autre auditeur que pour l'audit initial après si vous avez le même auditeur il n'y a pas de contre-indication de toutes les façons l'auditeur quand il va reprendre le dossier lors de l'audit l'audit de surveillance il va appliquer la même posture et le la même le même procès c'est la même procédure que que pour l'audit initial ou même qui est prévu pour l'audit de surveillance et pour l'audit de surveillance qui est prévu c'est en effet d'auditer les actions comme indiqué des actions qui ont été en conduite depuis donc l'audit initial il ya énormément de questions donc on on a on a en effet du coup on est en train de trier une précision par rapport à la redevance donc c'est à partir de 498 mais pour ceux qui sont certifiés sur quatre ans en une question de florent commettent la question est à la question c'est à partir de 373 euros hors taxe donc comme j'ai indiqué en effet je vous invite à à consulter votre votre contrat mais en tout cas c'est à partir de 373 euros précisions donc concernant ceux qui sont certifiés pour quatre ans une question de florent commettent sinon si nous n'arrivons pas à régler une non conformité dans le temps donné faut-il repasser tout repasser pour de nouveau certifié caliopi alors si vous n'arrivez pas à à régler une non conformité dans un premier temps vous serez suspendu dans un délai de trois mois donc pour pour répondre à ces non conformité justement et donc si vous si vous ne répondez pas c'est donc formité dans le délai de trois mois donc là vous serez vous aurez on vous retirera votre certification en effet et vous devrez recommencer de zéro pour être de nouveau certifié caliopi sachant que lorsque nous vous suspendons que vous avez une non conformité qui n'est pas encore réglé nous nous vous relançons afin que vous puissiez la régler et être certifié il y a des questions qui reviennent également concernant le les preuves qui sont à fournir si c'est l'oef qui fait le panel ou en tout cas qui est libre de choisir les preuves à montrer à l'auditeur ou si l'auditeur interrogera sur interrogera-t-il donc sur toutes les missions depuis l'audit initial donc pour répondre à de manière générale donc à cette question c'est comme pour l'audit initial le l'échantillonnage est effectué par l'auditeur après vous dans votre comme pour l'audit initial dans votre préparation vous devez intégrer un maximum donc de bon maximum en tout cas les preuves qui justifient des indicateurs qui seront audités et après lors de l'audit le l'auditeur fera l'échantillonnage conduira en tout cas l'échantillonnage par rapport à ou aux actions qui ont été conduites depuis depuis l'audit initial une question donc de claire alice bouchot pour toi dimitri peut-on accéder à la plateforme nourrit avant la planification de l'audit de surveillance oui tout à fait vous pouvez accéder à la plateforme nouée avant la planification de l'audit vous pouvez accéder au dossier en cliquant donc si vous êtes sur la plateforme en cliquant sur suivre vos demandes et vous aurez un lien permettant d'accéder au dossier vous pourrez le consulter consulter les différents documents les rapports les documents que vous avez téléchargés à l'intérieur et différents éléments que vous avez renseignés alors une question de chris bouff quels sont les seuils de ca de chiffre d'affaires qui impacte la durée des audits alors les seuils c'est pour la surveillance c'est inférieur à 750 000 ou supérieur à 750 000 sachant que le calcul de la durée d'audit a été fait lors de la demande initiale et on récupère donc le chiffre d'affaires de la demande initiale pour calculer la durée de l'audit de surveillance donc si vous regardez votre contrat vous aurez déjà la durée de l'audit pour votre audite de surveillance aujourd'hui concernant toujours la question donc de la redevance lisa carassou la redevance doit-elle être payée tous les ans en effet il s'agit donc d'une redevance annuelle et qui comme dimitri l'a indiqué permet de donc de régler les des coûts donc de la surveillance sur renouvellement et de du maintien donc du certificat question de sabrina jacquemin savez vous si le référentiel va encore évoluer le date on n'a pas d'information sur l'évolution du référentiel si vous parlez bien du référentiel national qualité s'il ya évolution évolution ou une mise à jour dans tous les cas l'état mais à disposition donc la nouvelle version et nous donc automatiquement on met à jour donc sur la et vous êtes prévenu donc sur la plateforme noé mais à ce jour en tout cas c'est la dernière version qui est qui est applicable qui est disponible sur votre plateforme chien donc de marie belvique faudra-t-il payer pour le renouvellement donc le en fait là là le règlement de la redevance annuelle permet donc de régler le les frais de surveillance et de renouvellement donc vous avez cette redevance annuelle qui permet et ça c'est une force aussi à icpf puisque vu qu'on a annualisé ses frais ça vous évite d'avoir à européer donc tous les trois ans tous les quatre ans un audit donc des frais d'audit de renouvellement qui sont importants comme l'audit initial là vous avez vraiment un audit du coup des frais donc d'audit qui sont annualisés donc et que vous pouvez planifier dans votre budget qui vous permet donc de régler les frais de surveillance et de et de renouvellement il ya un retour de sabrina jacquemin qui indique en effet que heureusement qu'on a fait ce webinaire parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait un audit de surveillance c'est vrai que en fait en termes de communication on a déjà eu des retours sur le de beaucoup qui ont cette vision en tout cas cette information concernant le renouvellement mais pas la surveillance mais en effet la surveillance et c'est de réglementairement en tout cas dans une dans une démarche de certification elle est obligatoire que ce soit le suivi ou la surveillance ça permet en effet de vérifier de surveiller la mise en application du référentiel avant que le renouvellement en arrive merci à vous d'avoir participé à cette à ce webinaire mais ça continue en effet arrivé il nous reste cinq minutes on va encore prendre au moins cinq ou six questions pour y répondre avant de de clôturer donc à ce webinaire donc il ya une question ça c'est par rapport à data doc de nadali lopez je suis certifié cadupie j'ai reçu un email disant que la validité de ma certification data doc aspiré dois-je faire quelque chose de particulier pour continuer d'assurer les prises en charge opco ou cpf s'il vous plaît le ce qu'il faut vérifier parce qu'en fait data doc c'est le référencement dont vous avez dû intégrer normalement la certification ce qu'il faut vérifier c'est au niveau de la certification que vous avez intégré dans data doc si elle a espéré ou en tout cas cette certification que vous avez intégré il faut vérifier que vous avez bien intégré la certification cadupie qui est elle à jour donc vérifier au niveau de votre compte sur data doc qu'il s'agit bien de la certification cadupie qui est en vigueur actuellement une question de natalie lopez tous nos documents sont sur le cloud est-ce que pour l'audit de surveillance et de renouvellement nous devrons imprimer tous les documents alors non il faut vous ne devrez pas imprimer les documents puisque vous pouvez les télécharger sur la plateforme nouée donc dans le dossier que nous avons présenté plus tôt vous pouvez les récupérer de votre club des télécharger sur la plateforme nouée ou alors les présenter directement à l'auditeur lors de l'audit lors de l'audit mais si vous souhaitez préparer bien votre audite vous pouvez les télécharger directement dans votre dossier sur la plateforme nouée il ya eu aussi plusieurs questions concernant le les extensions prévues de nouée ils sont donc pour l'instant en effet donc la question une des questions portait sur le sur le fait que est ce qu'on va en effet présenter en détail prochainement donc ces extensions en effet elles sont prévues l'année prochaine donc c'est un projet pour l'instant et dès que justement les projets auront avancé on fera soit un webinaire ou une présentation en tout cas spécifique sur ces extensions on vous présentera en détail les délais les fonctionnalités et également la partie modalité donc vous serez un tenu informé l'année prochaine sur l'évolution de ces extensions une question d'eau de maillard retrouve-t-on le référentiel national qualité sur la plateforme nouée alors oui vous pouvez retrouver ce référentiel dans vos documents la rubrique vos documents ou directement dans le dossier caliopi aux différents indicateurs si vous cliquez sur guide référentiel national qualité vous serez directement amené sur l'indicateur sur lequel vous êtes dans le dossier et sachez qu'après le le guide en lui-même est un document du coup de référence que vous retrouvez ainsi que les autres documents dans le programme de certification disponible en effet comme l'a indiqué dimitri dans le dans votre espace nouée dans vos documents et une question de marie laborda à cet instant je ne sais toujours pas s'il faut actualiser tous les critères sur nous et pour l'audit de surveillance d'impris alors pour vous pouvez mettre à jour les indicateurs tous les indicateurs pour être sûr de couvrir tout le champ de la certification mais ce n'est pas sûr qu'ils seront tous audités comme on l'a dit plutôt donc avec le notamment le plan d'audit et l'analyse du risque vous allez fournir l'auditeur va se concentrer sur certains indicateurs et sur et sur notamment sur ceux qui ont eu des non conformités lors de l'audit initiale donc dans un premier temps vous pouvez déjà mettre à jour c'est si vous avez eu des non conformités mettre à jour ces indicateurs et ensuite selon votre situation donc il y aura des indicateurs qui seront audités ou non en effet donc vous il faut vraiment vous repérer vos référez pardon ou au plan d'audit en ce qui concerne les des indicateurs qui seront audités avez vous une date donc une question de cameline papa georgio avez vous une date pour le prochain webinaire sur l'usage de la marque alliopi pas encore mais vous serez tenu informé par rapport à la date comme j'ai indiqué soit ce sera fin d'année ou sinon début premier trimestre de l'année prochaine dès qu'on aura programmé donc ce webinaire on vous tiendra informé une question d'édite que dit datadoc est il toujours en vigueur et le à date il est en vigueur jusqu'à la fin d'année comme référencement des organismes des organismes de formation qui répondent aux critères à partir donc de janvier 2022 ce sera donc au caliopi qui sera en vigueur uniquement une question de corinne cuesta devons-nous être accompagnés pour préparer l'audit de surveillance vous devez pas vous ne devez pas être accompagné vous pouvez être accompagné pour préparer cette audite notamment avec nous fournissons sur nouer une liste des organismes apparentés à icpf qui peut vous accompagner pour préparer votre dossier pour cette audite vous la retrouvez dans la rubrique vos documents sur nous et le ce qu'il faut noter après c'est vous par rapport parce que là il s'agit d'un audit de surveillance si vous avez vous avez passé donc l'audit initial et donc démontrer votre la conformité de votre organisation par rapport au référentiel donc là l'audit de surveillance va servir surtout à prouver la la continuité de en tout cas la conformité toujours à ce référentiel donc normalement vous avez aujourd'hui un système et une organisation qui est en place qu'il faut juste donc mettre à jour et démontrer en effet cette continuité après si vous en sentez le besoin en effet vous pouvez faire appel à un organisme un consultant pour vous accompagner mais sinon normalement avec les indicateurs et surtout votre organisation en place vous devrez vous êtes à même normalement de justifier de la conf de la conformité il ya la question qui revient par rapport à la au replay si une prochaine date d'un webinaire pour une prochaine date d'un webinaire nous ne sommes pas disponibles est-il possible d'avoir la vidéo du webinaire en effet le replay donc sera disponible dans un premier temps donc pour les participants qui ont à compléter donc le questionnaire et sinon sous une semaine à deux semaines nous le l'intégrant donc les webinaires thématiques sur notre chaîne youtube on a donc dépassé le là l'heure prévue ce que donc on vous propose donc de clôturer ce webinaire le mois même et puis en effet le support technique ou le service client on reste à votre service pour répondre à toutes les questions qui n'auront pas donc obtenu de réponse sachez donc que dès maintenant vous pouvez planifier votre dite et vraiment pour toutes questions le service client via le chat ou via le donc le email répondra donc à vos questions spécifiques à votre à votre dans situation merci dimitri pour ce webinaire un mot de conclusion cette intervention merci l'aimé pour l'invitation et merci à vous pour vos questions pertinentes et j'espère que nous aurons bien répondu à vos questions j'ai vu dans les dans les réponses que vous sentiez satisfaits par nos réponses à porter donc merci m'aimé pour l'invitation et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée merci dimitri merci à vous pour votre participation à ce webinaire d'avoir été nombreux à nous avoir rejoint nous avons été ravis d'avoir passé donc c'est une heure trente donc avec vous pratiquement nous restons à votre service et donc vous avez donc le la planification vous pouvez faire dès à présent et nous vous attendons surtout le 30 novembre en présentiel donc en physique à la soirée icpf networking on vous dit à très bientôt à bientôt bonne fin de journée à tous et à bientôt 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 C'est parti !